Musique On est venu vers nous parce qu'effectivement la notion de gamification avait un sens dans leur semaine transversale. Donc comme nous sommes effectivement des développeurs de jeux vidéo et que nous avons effectivement notre éditorial, la volonté de faire des jeux à enjeux, c'est-à-dire en nous pensant que tous les sujets sérieux ou vertueux peuvent être effectivement abordés aussi dans le médium du jeu vidéo. Minecraft, c'est assez intéressant puisque c'est un monde complètement ouvert dans lequel vous allez pouvoir complètement vous exprimer sur vos projets et j'attends avec impatience de voir tout ce que vous allez réussir à faire de beau sur ces sujets-là. Alors notre choix s'est porté sur la Smart City. Notre projet consiste à sensibiliser les habitants pour le recyclage et nous l'avons gamifié en faisant des jeux. En fait un grand événement qui va se dérouler sur l'esplanade de la Défense sur le recyclage. Donc voilà, en fait notre événement c'est un grand jeu. Nous avons créé une application qui utilise la réalité augmentée, donc les utilisateurs attrapent des créatures dans les différentes stations de métro. L'objectif de l'application est d'inciter les utilisateurs à prendre le plus possible les transports en commun plutôt que de prendre la voiture. Donc notre projet ce serait de se concentrer plutôt sur la dyslexie et de diagnostiquer de façon précoce les enfants dyslexiques par intermédiaire d'une application, donc sur le téléphone ou sur un ordinateur. On a gamifié le principe en faisant un jeu qui permettra aux enfants de passer un test. On pourra savoir avec leurs résultats s'ils ont un risque d'être dyslexiques, si c'est le cas de les orienter vers l'orthophonie, c'est d'être suivis pour leur parcours scolaire et les aider dans leur vie professionnelle. Finalement ce qui est le plus important dans le jeu vidéo c'est de comprendre qu'on n'est pas capable de faire un jeu tout seul et que c'est l'équipe qui développe un jeu. On a différents rôles, on va être game designer, programmeur ou graphiste, mais finalement ce qui est important c'est la somme de ces personnes qui fait que 1 plus 1 sera supérieure à 2 en fait, que ce n'est pas une somme d'individualité mais que le tout est largement supérieur.